beaucoup de questions, mais moi, je n'ai pas de réponse. Elle dit, M. Lemieux, c'est un dossier confidentiel, c'est un dossier de notre client, c'est Azimut, et je comprends que vous êtes un élu, je comprends que c'est votre bâtiment, je peux comprendre que vous avez des interrogations, mais je n'ai pas de réponse. Cette interrogation-là, je me suis l'ai posée, parce que je voulais, entre autres, dire, c'est quoi vous, vous avez? Moi, je n'ai pas vu d'État pro-forma ou d'État financier prévisionnel, je n'ai rien vu de ça, mais avez-vous ça dans vos dossiers? C'est là aussi qu'on aurait pu avoir des réponses, peut-être qu'eux l'avaient, et c'était mon approche avec l'accord du maire que j'ai voulu faire au niveau du ministère de la Culture, et la pâte s'est refermée. Et c'est là, je m'excuse, et ça reste encore, je vous le dis, c'est tellement présent dans mes oreilles, le mot qu'elle a utilisé, elle dit, vous savez, M. Lemieux, dans ce dossier-là, vous avez le même statut que moi, lequel? Vous n'êtes qu'un subventionnaire. Je dis, je ne comprends pas. Elle dit, vous n'êtes qu'un subventionnaire. Elle dit, vous allez faire un chèque d'1,4 million, que vous allez donner à Azimut pour qu'il gère le 8 million. Je peux te donner la DAS un vendredi 2 ou 3 mars, que je n'avais pas le téléphone raccroché, que j'avais envoyé un courriel au maire. À M. Dopleys, je vous ai demandé la permission, parce que je lui avais dit que l'information, les documents que j'étais pour obtenir du ministère de la Culture, que j'étais pour lui communiquer l'information, je marche d'une façon très ouverte avec M. Dopleys, et je lui ai dit, il n'y aura pas de réponse le pire que ça. La seule réponse que j'ai eue, c'est que vous n'êtes qu'un subventionnaire. J'ai eu des frissons dans le dos. Je n'ai pas aimé ça. Mais c'est notre statut. Aujourd'hui, je l'ai accepté. Avez-vous terminé, M. Keynes? C'est dans l'entente à finaliser. C'est en projet d'entente. Lorsque tout le montage financier va être fait, ils vont signer les ententes. Mais ils ne passeront pas par la Ville pour signer ça. C'est Azimut qui signe. Le client, pour eux autres, leur client partenaire au ministère de la Culture, il n'y en a qu'un. Azimut Diffusion Incorporée. Oui. Oui. M. Lavallée. Je vous invite à poser la question à Azimut. Parce qu'on rentre, pour moi, sans nommer de nom, étant donné que je vous ai dit qu'il y en a trois employés, puis il y en a qu'on voit dans les journaux, on rentre un petit peu dans ce que j'appelle le nominatif. À un moment donné, tu donnes assez d'informations, tu disais… Non, je ne veux pas. Moi, ce que je vous dis, à demander à Azimut, ça sera à eux de vous répondre. Effectivement, tu as revenu dépense, là. Les deux grosses dépenses, c'est les employés d'Azimut, c'est ce qu'on appelle l'argent, le cachet aux artistes. Les deux gros postes de dépense, c'est ça. Mais le volet poste de dépense salaire, Azimut va pouvoir vous répondre. Vous n'avez pas la finie. Moi, j'ai les rapports financiers. Ce que je veux vous dire, pour moi, ce n'est pas le genre d'information que je veux retransmettre. Mais votre question… Tu sais, tu es chaud, tu es chaud, je ne veux même pas rentrer là-dedans, M. Lavallée. Vous êtes chaud, M. Lavallée, je ne vous rentre même pas là-dedans. Azimut tient des soirées d'information dans le projet. Ceux et ceux qui veulent ce genre d'information-là, je vais les diriger à Azimut. pour l'heure de leur soirée d'information. Oui. M. Mandeville, après ça, M. le… Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas… Moi, là, de ce que j'ai lu comme document, on donne l'argent à Azimut, mais il y a sûrement quelque part, à un moment donné, il va y avoir un comité de surveillance. Comment est-ce que la Ville peut articuler ça? Comment est-ce que la Ville peut s'impliquer là-dedans? Je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas dit qu'au ministère, même, on a dit que vous n'êtes que des subventionnables. Oui. C'est un problème majeur, à savoir que vous allez être capable de vous mettre même dedans. Mais là, il faudrait… Vraiment, il faut vérifier ça. Chez quel livre? Le document ne met pas… Le document, parce que là-dedans, il y a le chargé de projet, puis il y a le ministère, puis c'est des projets, le document ne met pas accessible légalement. Rien que ça, je peux vous dire. Parce que Azimut, il est passé sur la loi des compagnies particulières. Et vous pouvez demander ce genre d'informations-là à Azimut. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Azimut, M. Cornoyer? Ah, c'est vrai, M.… Ouf, je ne fais pas ma job, là. Et vous le voyez, c'est… Moi, ce que je comprends, c'est que là, le locataire, c'est-à-dire, obtient la souvention, le propriétaire obtient les obligations. C'est-à-dire que c'est lui qui a la responsabilité de faire en sorte que les citoyens paient. Il va y avoir de l'entretien sur ces difficultés-là, c'est-à-dire, là, on voit dans les cinq dernières années, il y a plus d'un million, si on voit des gros frais indirects, là, il y a d'autres foyers à Azimut, puis il n'y a pas vraiment réalisé des profits. Là, on a la pensée magique qu'avec un beau, une belle salle de spectacle de 400 places qui ne correspond pas à la réalité de ce reste, ils vont faire des miracles, ils vont faire des souffrances, ils vont payer leurs frais, nous on s'en va pour quelque chose d'autant, nous on va les libérer, nous on va devenir une richesse négociable. Qu'est-ce qu'on expliquez-moi tout ça? Pas de questions, c'est expliquez-moi ça? Non, mais je ne peux pas vous... Je ne peux pas vous... OK. Je n'ai pas de réponse. M. Landréville, je ne vais pas demander à M. Convoyer s'exprimer avant. Non, je ne pense pas. Mais, pourquoi maintenant? J'essaie de comprendre comment ça marche. C'est sûr que tu m'as maintenant, tu n'as pas 10 ans, tu n'as pas 15 ans. Pourquoi tu m'as maintenant? C'est la norme du ministère. Quand ils passent, quand ils donnent des subventions, surtout de cet ordre-là, ils demandent que leur subvention soit bonne pour les 20 prochaines années, donc ils veulent la garantie qu'ils vont occuper le bâtiment et les lieux pour les 20 prochaines années. M. Landréville? Je voudrais vous expliquer que les lieux, les locations que j'ai dit qu'avant, pendant un gros an, parce qu'on a formé l'équipe de hockey du Nouveau-Bruns, l'équipe de hockey qui est subventionnée par le nom de l'Institut, au complet, et j'avais parlé, j'ai continué, j'étais ici, j'avais demandé à M. de faire un point pour mettre le mécanisme, c'est de voir si vous allez au lycée, à voir comment vous allez voir, à être dans l'oeil, à être dans l'équipe de 6 mètres, à être fait, et c'est l'équipe de l'équipe. OK. Parce qu'étant dans l'application, une situation qu'on a vraiment parlé à l'équipe, c'est qu'on peut nous expliquer les... j'en veux ça, parce que c'est la taxe que l'il y a dans l'île. OK. Alors, moi, à mon point de vue, j'ai commencé à comparer l'équipe avec l'autre chose, je pense que c'est un peu boiteux. C'est comme si vous disiez, le piscine, le ménard, il y a un peu de terrain, tout ça, ça devrait être boiteux. Personnellement, moi, je veux dire une chose, c'est que lorsqu'on a été venu en 2000, en 2001, en attendant le 2000, donc, il y a un peu de temps, parce qu'il y a des gens qu'on va faire, c'est les gens de l'éducation. Et il y a des besoins, 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 il y a quand même eu un référendum, qu'elle avait l'accès, ça a été accepté, comme l'accent du conseil de l'éducation, et le seul avait été aidé par l'éducation. OK. Alors, moi, actuellement, c'est le même chose, souvent, c'est pour l'accès, mais l'autre, il y a des temps, parce que les deux, ça devrait être des temps. Je suis d'accord avec vous. parce que, moi, je me dis actuellement, ça ne peut pas, ce n'est pas l'autre d'être, à supporter les organismes, qui, bien souvent, sont des organismes à l'union de politique, et par contre, vous pouvez penser que vous les parlez. Toutes ces organismes, ces organismes-là, sont la poche des citoyens payables. Ça passe par la fédération provinciale et les ministères, c'est toujours les citoyens qui payent. poche gauche ou poche droite, comme des fois, je dis. Les chiffres sont disponibles. Permettez-moi d'un peu vulgariser ce que M. Mandeville a dit, surtout au niveau des organismes qu'on subventionne, puis il y en a qui devraient être, j'appelle ça « supra-régional » pour toute la région, comme le Centre d'interprétation du patrimoine. Lorsqu'on… si l'organisme est désigné « supra-régional », c'est qu'on envoie cette responsabilité-là à la MRC, et à ce moment-là, c'est toutes les municipalités qui paient pour l'organisme. Exemple, si Azimut relèverait de la MRC, à ce moment-là, ce seraient les 12 municipalités qui paieraient les subventions allouées à Azimut. Nous, notre cas de part à la MRC, la Ville de Sorrel-Tracy, c'est 60 %. Et quand on parle d'Azimut, puis c'est pour ça, M. Dandreville, j'étais d'accord avec vous que ce serait, pour moi, une belle organisme « supra-régional ». Pourquoi? Parce que les gens qui vont dans une salle de spectacle, sur le monde de Sorrel-Tracy, sur le monde de Sainte-Victoire, de Saint-Robert, de Saint-Anne, de Saint-Aimé, etc. C'est ça, vivre en communauté. Puis des fois, dans ta ville, tu t'aperçois que dans ta ville, ton voisin, il n'est plus dans ta ville, dans ta municipalité, mais qu'il va vivre les mêmes choses que nous. Et l'entente sur les loisirs, ça reflétait un peu ça, où c'est, nous, on a beaucoup d'infrastructures, piscines, colisées, etc. Écoutez, si vous voulez venez jouer dans notre cours, pouvez-vous nous aider un petit peu? Et c'est là que la carte Loisirs était sortie, qui est une autre façon d'articuler un projet dans le cadre régional. M. Bibeau et M. Gignac. Et M. Paravère. 20 ans. 20 ans. 20 ans. Un autre organisme. La vocation de ces lieux-là, M. Bibeau, il faut qu'elle soit une vocation pour laquelle les subventions ont été données. Un azimut, là, pour moi, il a un conseil d'administration indépendant, je respecte cette indépendance-là. Donc, ils vivent par eux-mêmes. Ils sont une personne morale. Et ils prennent des décisions. Et dans l'éventualité, un jour, que ça ne fait pas, un conseil pète ou quoi que ce soit, qu'ils disent, nous autres, ça ne fait plus, on ne fait pas ça. Il va falloir trouver un autre organisme qui fait ce genre de vocation-là. M. Gignac, M. Paravère. Azimut a peur des subventions que nous autres, elle peut faire un échec, on se rendait de l'argent à l'âme. Oui. C'est possible d'arriver à dire à Azimut, on ne veut subventionner pas pour financer. Moi, je vous dirais non, puis je vais m'expliquer. C'est beau. Azimut, c'est une création de la ville de Trécy, donc par défaut de la ville de Sareil-Trécy. Si c'est une création de la ville, pour moi, c'est notre enfant. Et moi, j'en ai des enfants, puis je veux qu'ils vivent le plus longtemps possible. Puis je vais vous répondre non, parce que là-dedans, il y a un volet culturel pour les jeunes. Moi, là, tout l'argent qu'on peut mettre en subvention pour les jeunes, leur montrer c'est quoi de la musique, leur montrer c'est quoi du théâtre, leur montrer c'est quoi le chant, etc. Donc, les émerveillés au monde culturel, je vous le dis, moi, je suis le premier défenseur, j'embarque là-dedans à 100 %. Où est-ce que j'ai un petit peu de misère? Où est-ce que j'ai un petit peu de misère? Puis si vous écoutez, demain, c'est GSO, je l'ai dit. Où est-ce que j'ai un peu de misère? C'est quand on commence... Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Vous allez le tutoyer, c'est un contraire au CEREP. C'est la mission que le comité du nom s'est donnée. C'est de transmettre à la population l'information qu'on a pu avoir dans ce dossier-là. Et c'est important de la donner, cette image-là. J'accepte, volontiers, il va falloir savoir comment articuler ça et comment l'appliquer. Il y a différentes façons de le faire. Mais on comprend, depuis le début, notre mandat, c'est d'informer la population. Après ça, vous ferez ce que vous voulez. Je vous remercie beaucoup pour tes commentaires et on va travailler là-dessus. Il y a 54. Deux ou trois questions encore. M. Parent et M. Cousineau. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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